Bonjour Victor Kokoche, bonjour. Merci d'être venu à Pérénat, donc vous êtes le président du jury et on va vous poser un typique question pour faire connaissance. Avec plaisir. Voilà, donc la première question ce sera votre approche globale sur la photo. Quelle est votre vision ? Comment travailler ? Bien malin qui peut avoir une vision unique de la photo, de n'importe quel art d'ailleurs. Je peux dire ce qui m'attire moi le plus ce sont des ambiances, ce sont des sentiments, des lieux, des choses qui ont une force, qui transmettent quelque chose, une émotion. C'est un petit peu ce qui est commun à toutes les activités artistiques. En fait communiquer un message à travers des émotions, à travers la sensibilité des gens. Donc j'essaie moi de privilégier dans mes essais, dans mes modestes travaux, de privilégier ça, de privilégier la sensibilité, de la perception sensible des photos. Je suis moins attiré par l'aspect documentaire, par des choses journalistiques. Ça m'intéresse moi mais c'est pas du tout négatif, j'ai rien contre. D'accord. Donc ce que vous aimez c'est une histoire, un environnement ? C'est un environnement, c'est un espace, ça vient probablement de mon métier. Je suis architecte muséographe donc je suis très sensible à l'espace, aux caractéristiques d'un lieu, avec ce que le lieu peut porter en lui-même, transmettre. Donc ça, ça m'inspire toujours. Ou alors des belles histoires humaines, des choses très fortes. L'année dernière, ah ben non, déjà l'année dernière, oui c'est vrai, j'ai fait un voyage en Roumanie, dans le nord de la Roumanie, j'ai été terriblement impressionné dans les villages, par les vieilles femmes, les vieux paysans qui portaient tout le monde en elles-mêmes. Bon, là, je m'en suis donné à cœur joie, sans trop réfléchir presque, ça s'imposait de soi-même. De la même chose, il y avait toute une série de cimetières abandonnées, des cimetières juifs, il n'y a plus de communauté juive là-bas, ils ont tous été exterminés par les nazis. Des cimetières qui sont propres mais qui sont abandonnées. Avec les pierres qui tombent, avec la végétation qui reprend ses droits, bon c'est extraordinaire. Donc là, voilà, ça me parle, là je fonce. Alors, autre axe de question, c'est votre parcours, vous venez d'où et vous allez où ? Qui suis-je où vais-je ? Eh bien, je suis de formation architecte, là je suis à la retraite. Je me suis spécialisé assez rapidement dans le domaine du spectacle, du décor, des salles de spectacle, de machinerie, de conception des salles. Et puis petit à petit, comme ça, au gré des clients, au gré des commandes, j'ai bifurqué vers la muséographie. Donc les 15 dernières années de mon exercice professionnel, c'était surtout du musée. Tout ce qui touche le monde du musée, extrêmement varié, aussi bien le Louvre où j'ai travaillé pas mal, que le musée du rugby près de Toulouse, ou le musée des mines de charbon près de Caen, etc. Voilà, c'est tout un monde. Mais ça explique peut-être pourquoi je suis très sensible aux ambiances, aux messages à travers un geste artistique. Après, autre question, par rapport au concours de Bérinia, un petit peu votre regard et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, là, il faut que je fasse attention, hein, que je ne dise pas du mal. Non, non, mais... Bon, je dirais qu'il est dans... dans la moyenne des concours, que ce soit nationaux ou internationaux, ça ne change pas énormément. On voit... quoi ? On voit 10%, 20%, 10 à 20% d'excellentes photos. Vraiment, on prend du plaisir à les regarder. Et puis, il y a... il y a 10, 15% de très mauvaises photos. Là, on s'en débarrasse assez vite. Et puis, il y a tout ce qui est noté entre... entre 10 et 16... Bon, c'est... je ne suis pas sûr si en revenant une demi-heure après, je mettrai la même note. Mais bon, voilà, ce sont des qualités moyennes. Le niveau moyen est bon. Le niveau moyen est bon. Surtout dans les bonnes photos. D'accord. Cette session-là, il y a beaucoup de photos. J'ai eu beaucoup envie de mettre des notes assez élevées, en partir de 17. Voilà. Donc, je rappelle pour nos auditeurs que vous avez jugé pour le moment que la photo. Que la couleur. Que la couleur. Et derrière, cet après-midi, vous allez faire Nord et Nord et la nature. Et la nature. Voilà. OK. Puis, dernière petite question. Est-ce que vous aurez quelques conseils, par rapport à ce que vous avez vu, pour que les gens progressent, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui débutent ? Eh bien, je dirais deux choses. D'abord, soigner les tirages. J'ai vu beaucoup de mauvais tirages. Des bonnes photos, des bonnes idées pénalisées par un tirage négligé ou par un tirage industriel. Il y avait énormément de photos où, manifestement, ça sortait d'une machine automatique. Et ça, ça pénalise. Et c'est dommage. Souvent, je me suis dit, dommage que ça n'a pas été tiré de meilleure qualité. Si possible aussi, éviter les papiers brillants. On a rarement des éclairages extraordinaires dans les salles. Et quand il faut se bagarrer avec les reflets, une fois ça va, deux fois ça va. Sur quelques centaines de photos, ça commence à être un petit peu agaçant. Donc, ça pénalise. Et puis, jouer un peu plus avec la dimension des photos. Chaque photo doit avoir une taille. Une taille propice. Il n'est pas question de dire que les grandes photos, c'est bien, les petites photos, c'est bien. C'est vrai qu'une petite photo, c'est plus intimiste, c'est plus précieux. On oblige celui qui regarde de mettre le nez dans la photo, de créer une intimité. C'est intéressant. Certaines photos ont besoin d'ampleur, ont besoin de respirer. Ne pas se contenter de formats standards, comme ça. Voilà, des idées qui me passent par la tête. Eh bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et bon jugement pour cet après-midi. Merci et merci pour votre accueil. C'est très sympa. Avec plaisir, bonne journée. Merci. Alors, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?